Le lingue, c'est un félidé, donc il est proche de nos chats et aussi du chat-chauvage, mais de beaucoup plus grandes dimensions. C'est un félin qui est capable de chasser des animaux assez gros. Sa proie principale, c'est le chevreuil en France. Il peut également attraper des jeunes ongulés d'autres espèces. Il peut éventuellement se rabattre sur des espèces de la taille du lièvre ou du lapin. Donc c'est quand même un animal déjà assez gros. C'est un animal qui, donc, les interactions avec l'homme sont très rares. Il peut, comme tout animal qui veut se défendre, par exemple s'il est acculé à une barre rocheuse suite à une chasse ou quelque chose comme ça, il peut effectivement avoir une réaction de défense. Mais ce n'est pas du tout un animal agressif. Et même au contraire, il y a un certain nombre d'observateurs qui ont pu parfois constater que le lynx venait voir l'être humain qui était sur son territoire par curiosité. Donc il n'y a absolument aucun danger avec cet animal. En France, on pense qu'il n'y a qu'une seule espèce de lynx, le lynx boréal. Alors c'est celle qui a été réintroduite, donc là-dessus on n'a pas de problème d'identification. Par contre, la question se pose dans les Pyrénées, où il y a des rumeurs d'existence de lynx. Et en réalité, il existe une autre espèce sur la péninsule évérique, qui s'appelle le lynx pardel, qui peut-être a pu déborder de temps à autre au nord des Pyrénées, et donc une espèce du sud. C'est pourquoi l'autre espèce est appelée espèce boréale, car c'est son cousin, mais qui vit plus au nord en Europe. Le lynx a une robe particulière, mais qui est assez répandue chez les félins en général, mais qui chez nous est unique, le sachau-vage est très différent. Donc une robe beige avec des points. Il a également un pinceau de poils au bout des oreilles, qui est typique des lynx. Donc tous ces caractères font qu'on le reconnaît facilement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !